au chapitre 2, livre d'Osée, chapitre 2, et nous allons lire donc un passage. Hallelujah. Gloire au Seigneur. Le titre du message s'intitule « Histoire d'amour ». Histoire d'amour. Et avant de commencer le message, j'aimerais, vous savez que nos émissions sont enregistrées, donc ça va dans différents coins de la terre, et nous aimerions ce matin saluer donc les gens de la région de Lumumbashi, donc au Congo. Alors, il y a sur la télévision, là-bas, nos émissions passent, ce qui se passe actuellement dans l'Assemblée est entendu par des milliers de personnes, donc au Congo et aussi à Kinshasa. Alors, il y a donc, nous les saluons bien et nous demandons que le Seigneur les bénisse abondamment. Alors, il y a un jour, nous nous retrouverons tous ensemble là-haut, dans la gloire éternelle à ceux qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Le titre du message ce matin, « Histoire d'amour ». Osée, chapitre 2, et nous lisons spécialement à partir du verset 16. « C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accar, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des chiens, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité, et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux, et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile, et ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'eau, Rouchouma, dans le pays, et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau, Ami, tu es mon peuple, et il répondra, mon Dieu, Amen. Seigneur, nous sommes devant toi, Seigneur, devant ce grand trône de gloire. Nous reconnaissons, Seigneur, que ta présence est évidente au milieu de tes enfants. Que nous soyons en Europe, en Afrique, en Asie, ou dans les îles, ou en Amérique, tu es le grand Dieu vivant, Seigneur. Tout autour de la terre, et ton nom est glorifié, d'une extrémité à l'autre de l'univers. Tu es le grand Dieu vivant, Seigneur. Tout repose dans ta main, tu es le créateur. Et quand nous regardons la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme ? Pour que tu te souviennes de lui, du Fils de l'homme, pour que tu aies encore des égards envers lui. Veuille bénir abondamment ce matin, ceux et celles qui entendent ta parole. Nous prions pour ceux qui, au loin, Seigneur, l'entendent. Qu'ils soient bénis, Seigneur, qu'ils soient sauvés, qu'ils comprennent que ton amour est immense, et que malgré leur faute, leur péché abominable, tu es encore le Dieu qui dit, reviens, reviens à ton père, fils égaré, fille égarée, Marie prodigue, fille prodigue, reviens, reviens à la maison, car il est encore temps, car les ombres du soir s'allongent. Maintenant, à l'horloge de la prophétie biblique, il est moins, moins une. Jésus-Christ est sur le point de revenir, et nous savons, Dieu, hallouia, que tu vas revenir soudainement, comme un voleur qui n'avertit pas. Oh, mon sauveur, hallouia, veuille bénir ceux et celles qui, ce matin, ont tant besoin du sel de Dieu, et de la délivrance, et de ton amour, et de ta compassion. Merci, Seigneur, de ce que tu n'es pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais tu es venu pour le sauver, tu es venu pour délivrer uniquement ceux et celles qui placent leur confiance totale en toi. Nous te remercions dans le nom de Jésus, et pour ta seule gloire. Et tout le peuple dit, Amen, Amen, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs, chers amis, hallouia. Dans le passage qu'on a lu, c'est Dieu qui parle, et il dit, je ferai miséricorde à celles qui n'avaient pas obtenu miséricorde. L'oroshoma. Dieu dit, je dirai à ceux qui n'étaient pas mon peuple, l'ohami, qui veut dire, tu es mon peuple. Et ces gens-là répondront, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Hallelujah. Aucun romancier, aucun romancier n'aurait pu écrire une histoire d'amour aussi touchante, aussi émouvante que l'histoire véritable et véridique qui s'est passée entre un homme appelé Osée, qui était un homme de Dieu, un prophète de Dieu, et son épouse qui s'appelait Gomère. Vous connaissez tous dans le Nouveau Testament l'histoire que Jésus a racontée qui s'appelait l'histoire du fils prodigue. Dans l'Ancien Testament, il y a aussi l'histoire d'un fils prodigue, d'une fille prodigue, d'une femme prodigue. C'est l'histoire entre Gomère et son mari Osée. Cette histoire, la leur, n'est pas comme, je dirais, la parabole de Jésus-Christ, c'est une histoire vraie qui s'est véritablement passée. Ce n'est pas comme l'histoire de Tristan et Iseu ou l'histoire de Roméo et Juliette, mais cette histoire entre Gomère et Osée est arrivée environ 800 ans avant Jésus-Christ. Dans la nation dans le pays d'Israël. Osée, l'homme de Dieu, le prophète de Dieu, est un personnage tragique sous plusieurs aspects. Il a vécu à une période très dangereuse de l'histoire d'Israël. À son époque, c'était la fondation de Rome, la fondation aussi de Carthage. Les Phéniciens, ce peuple de Phénicie, battait les mers avec leur grand bateau depuis Tarse sur la côte atlantique de l'Espagne jusqu'aux villes portuaires de la Palestine. Toute la Méditerranée était battue, je dirais, par les bateaux phéniciens qui allaient de bord et d'autres. Mais en Israël, que se passait-il ? C'est que le péché, le péché était comme un brouillard, un brouillard étouffant sur le peuple d'Israël et le péché faisait des ravages inimaginables. En 20 ans, il y avait eu quatre rois qui avaient été assassinés. C'est très rapide pour un règne. Et pendant la vie d'Osée, les Assyriens étaient venus contre Israël et avaient envahi le pays. Comme si aujourd'hui le Canada était envahi par les nations arabes ou la Chine ou quoi que ce soit. Et vous deveniez esclaves d'un autre peuple. C'est ce qui était arrivé au peuple d'Israël. Les Assyriens avaient envahi le pays et ils avaient emmené en captivité une grande partie de la nation. Et à l'époque où Osée est mort, à ce moment-là, eh bien, le royaume d'Israël s'est écroulé totalement, complètement. Et en plus de toute cette misère de vivre à une époque semblable, eh bien, la vie familiale, la vie conjugale d'Osée était un échec terrible, une faillite totale misérable. À l'époque, d'Osée, sa vie familiale était complètement en ruine. Pas étonnant que les savants, les érudits de la Bible l'appellent le prophète au cœur triste. Osée, le prophète au cœur triste. J'aimerais vous raconter son histoire. Quelque part, dans sa jeunesse, il avait rencontré une merveilleuse enchanteuse. Il avait rencontré une charmante fille. Elle s'appelait Gomère. Et quand Osée disait Gomère, il aimait le nom de Gomère. Il aimait cette jeune fille-là. Il était ravi, il était heureux, il était enchanté. mais cependant autour, la rumeur disait que Gomère n'était pas vraiment une femme vertueuse, une fille très vertueuse. Il semblait qu'elle avait beaucoup d'amants. Mais c'était des histoires, des racontards, des ragots. Vous voyez, Osée s'en fichait. Pour lui, ça ne signifiait absolument rien. Il l'aimait plus que tout autre au monde. Et après un temps de fréquentation où Osée lui a fait la cour, elle est devenue son époux et se sont mariés. Et avant que la tragédie arrive, trois enfants naquirent dans ce foyer. Deux fils et une fille. Le premier garçon s'appelait Gisrael la première fille s'appelait Loh Roshouma ou Loh Rokouma et le deuxième garçon s'appelait Lohami. Savez-vous ce que ça veut dire ? Loh Roshouma, celle dont on n'a pas pitié. Eh, viens ici, celle dont on n'a pas pitié. drôle de nom. Voyez, imaginez que vous vous appeliez votre enfant d'un non-semblable, voyez, ça ferait dur, on va dire, à l'école ou ailleurs. Et le deuxième garçon, il l'a appelé Lohami, qui veut dire pas mon peuple. Viens ici, pas mon peuple. Eh, fais pas ça, pas mon peuple. Pas mon peuple. C'était le nom donc de leur deuxième garçon. Est-ce que ces deux derniers enfants-là étaient-ils illégitimes ? On ne le sait pas. On ne le sait pas. Il semblait que le mal coulait dans les veines de Gomer. Et bientôt, alors qu'elle est mariée, elle a commencé à jeter un regard de flirte vers d'autres hommes. Et elle s'est trouvée profondément impliquée avec eux. Elle s'est enfoncée de plus en plus dans le péché. Elle est devenue une femme de rue, littéral. Elle avait depuis longtemps ensuite quitté Osée et les enfants. Elle avait semé tout un jardin d'iniquité, de péché qui défie presque toute imagination. Elle avait semé des ronces. Elle avait semé des épines. Et après plusieurs années, la belle Gomère est devenue une esclave. Une esclave. Vendue d'un homme à un autre. Un jouet, une chose, un objet avec laquelle les hommes s'amusent. Une possession matérielle, un bibelot. Elle était devenue une playgirl. Et à chaque main, parce qu'elle a été vendue, elle a été revendue. À chaque vente, sa valeur était réduite. Sa valeur était diminuée. La beauté ensuite a commencé à partir, à s'évanouir de son visage. Son corps est devenu malade. Elle est devenue un objet sur le marché de la corruption et du sexe. Elle faisait le trottoir. Gomère. J'aimerais vous dire trois choses ce matin. C'est écrit dans la Bible, son histoire. Osée, son mari, n'a jamais arrêté de l'aimer. Son mari n'a jamais arrêté de l'aimer. Osée demandait continuellement des renseignements à son sujet. quoi qu'elle ait fait, elle demeurait encore pour lui la personne la plus chère au monde. Pourquoi cette histoire est dans la Bible ? Pour nous montrer quelque chose. Pour nous montrer l'image magnifique de l'amour de Dieu pour un monde pervers. Mais en même temps, nous avons là un portrait fracassant de la brutalité, de la violence du péché qui est vicieux, qui est mortel et destructeur. Les adultères de cette femme, les adultères de Gomère ont fait qu'un jour elle a été réduite d'une beauté vivace, d'une beauté magnifique jusqu'à devenir une vieille laideur toute ridée. C'est pathétique. son péché avait brisé le cœur d'osé son mari en mille morts. Vous savez, le péché dans son analyse finale, c'est quoi ? C'est simplement en deux mots l'infidélité à l'amour. être infidèle à un homme qui a été donné. C'est ça le péché. Ce péché dans sa forme la plus terrible, ça blesse terriblement le cœur de notre créateur et sauveur. Et en même temps, le péché va avoir, je dirais, une action double, c'est que ça va détruire totalement celui qui le pratique, le pécheur. Rappelez-vous avant que la grande conflagration mondiale arrive, alors que la pluie, alors que l'eau d'en haut et d'en bas ont commencé à jaillir pour détruire toute une génération, celle de Noé, il est dit qu'avant cela, le cœur de Dieu était attristé et affligé. Car les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. il ne pensait qu'au mal, il pensait au mal le matin, au mal le midi, au mal le soir, il ne vivait que pour le mal, il rêvait au mal, c'était le mal, mal, il devenait méchant à un point de non-retour. Le cœur de Dieu était affligé, l'infidélité à son amour, le péché. Et quand Osée a appris tout ce qui se passait avec son épouse, il a appris en même temps de grandes vérités éternelles sur la nature du péché. Alors que son propre peuple, le peuple d'Israël, était contre Dieu, avait tourné le dos littéralement au Seigneur. Il a compris certaines choses. C'est que son peuple jouait à l'adultère. Adultère physique, adultère spirituelle. Il jouait à la prostitution. Et dans le livre d'Osée, si vous le relisez cette semaine, vous allez tomber au moins dix-sept fois sur les mots adultère et prostitution. Ça va ensemble. Et ça amène toujours la mort. La Bible déclare à l'époque d'Osée, écoutez la parole de l'Éternel enfant d'Israël. L'Éternel a un procès avec les habitants du pays parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de miséricorde dans le pays, il n'y a pas de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, il n'y a qu'assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil, dans le deuil. Ils se prostitueront sans multiplier parce qu'ils m'ont abandonné. La prostitution, l'alcool font perdre le sens. L'esprit de prostitution égare. Ils se prostituent loin de Dieu. c'est pourquoi vos filles se prostituent, vos belles-filles sont adultères. Si tu te livres à la prostitution aux Israéles, à peine ont-ils cessé de boire qu'ils se livrent à la prostitution. Maintenant, Ephraïm, tu t'es prostitué, tu t'es souillé. Les œuvres, leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux parce qu'ils ne connaissent pas l'éternel. Une situation inimaginable. Et lui-même, dans son propre foyer, sa femme est devenue une prostituée. Et lui, il restait un homme de Dieu. Ils jouaient à la doutère à cette époque. Ils abandonnaient l'amour de Dieu. Et ils troquaient, ils échangeaient les dons de Dieu pour un sale trafic obscène avec d'autres hommes. Et Osée a réalisé, a compris comment Dieu souffre. sur le péché de son peuple alors que lui-même souffrait sur la situation de son épouse. Il a compris que c'est la même chose avec Dieu pour son propre peuple. Et c'est une vérité de base qu'il faut savoir. Viens-moi vous dire ce matin, même si vous avez péché profondément, très, très creux, si vous avez fait des choses dégoûtantes, répugnantes, si la société vous a complètement tourné le dos, Dieu n'a jamais arrêté de vous aimer. Osée n'a jamais arrêté d'aimer sa femme qui faisait le trottoir. Même si vous n'avez vraiment aucun ami aujourd'hui véritable, Dieu n'a jamais stoppé de vous aimer. les péchés que vous avez commis vous ont coupé en petits morceaux, hachés fins, très fins. Vous n'êtes plus aujourd'hui que l'ombre de ce que vous étiez auparavant. Et ces péchés ont aussi blessé le Seigneur profondément. Mais en même temps, vos péchés ont aussi affecté ceux qui sont autour de vous. Ceux que vous ne voudriez pas du tout blesser, le moins du monde, vos paroles et vos actions les ont coupés comme un rasoir bien aiguisé. Et ces gens-là autour de vous aujourd'hui saignent à l'intérieur à cause de votre péché. Et le plus important, c'est que ces péchés-là brisent le cœur de Dieu. Dieu veut le meilleur pour vous. C'est Lui qui vous a créés. Il vous a désignés, il a planifiés pour vous un plan particulier. Le Seigneur a dit je connais les projets, je connais le futur, je connais ce que j'ai prévu pour toi, des projets de paix et non pas de malheur afin de t'assurer un avenir. Si aujourd'hui, alors que tout semble se fermer, si aujourd'hui, alors que tout semble aller vers une fin, si tout ça va vers un étonnoir, vers l'égout littéralement moral du monde entier, alors il y a cependant un avenir de l'espérance pour ceux qui placent leur confiance dans le Seigneur. Jeunesse, réveille-toi, toi qui m'écoutes, il y a un avenir. Partout on te dit que c'est fini, que tout s'écroule, qu'il n'y a pas d'avenir. La Bible déclare qu'il y a, il existe un avenir pour ceux qui placent leur confiance totalement dans le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Mais, si vous êtes dévié, si vous êtes détourné du plan de Dieu, de son plan, alors il y a une grande tristesse, autant dans le cœur de Dieu que dans votre cœur et en plus, ça vous détruit à petit feu, goutte à goutte. Cependant, il vous aime. Cependant, je le répète, il vous aime. Il est Dieu et il a une capacité infinie pour prendre soin. Prendre soin. David, enroulé dans sa cape de berger la nuit à côté des moutons qui dorment autour de lui, regarde la lune et les étoiles. Et Seigneur, quand je regarde la lune et les étoiles, qu'est-ce que l'homme si petit pour que tu prennes soin de lui, tu prennes soin, il prend soin de toi, il t'aime, il t'aime, malgré, malgré tout ce qui a pu se passer. Dieu a une capacité infinie de prendre soin. Et alors que vos amis, alors que votre prochain, alors que vos semblables, alors que vos associés, vos compagnons vous ont décomptés, littéralement, comme étant un cas désespéré, un cas sans espoir, alors, cependant, je le répète, Dieu nous aime. Il t'aime. Et il n'abandonne jamais ton cas. Il n'abandonnera jamais ta situation. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? Si elle l'oubliait, je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur mes mains et tes murs de difficultés et de pleurs sont toujours sous mes yeux. Alléluia. Il t'aime. Il t'aime. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines s'encelleraient, mon amour ne s'éloignera pas de toi. L'amour de Dieu est très, très proche aujourd'hui. Très, très proche de toi. Alléluia. Gary Paxton est un homme qui n'avait aucun temps pour lui. s'en fichait complètement. Et pendant toute sa vie, cet homme-là gagnait des fortunes et il les dépensait ensuite dans la business du rock'n'roll. Mais un jour, cet homme, Gary Paxton, a fait un demi-tour, littéralement 180 degrés. Il avait un besoin désespérément du Seigneur. Et quand cet homme a trouvé Jésus-Christ, il a écrit un cantique. Et quand je l'entends, ce cantique me bénit fois après fois. Il était là tout le temps. Il était là tout le temps. Il était là tout le temps, attendant patiemment à ma porte, waiting patiently in line. Il était là tout le temps. Et il est là tout le temps à ta porte. Exactement comme Osée n'a jamais arrêté d'aimer Gomer qui le blessait, qui lui faisait mal à chaque respiration qu'elle prenait. ainsi, monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, Dieu n'arrêtera jamais de t'aimer. Il n'arrêtera jamais. Jérémie a dit de loin, de loin, l'éternel se montre à moi. J'ai entendu sa voix. Que dit-il ? Je t'aime d'un amour éternel. Le comprendrons-nous un jour, cet amour ? Ah, chers amis, il faut descendre dans la piscine de l'amour de Dieu, se plonger dans cet amour car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Alléluia. Viens parce que Jésus est l'amour même. un fleuve d'amour, un océan d'amour. Ne fuis jamais le Seigneur comme il t'aime, comme il vous aime. Approchez-vous à votre tour. Sa capacité d'aimer dépasse de loin notre capacité de le blesser. Sa capacité d'aimer dépasse de loin notre capacité de lui faire mal et de la tristez. Sa capacité d'aimer est nettement plus grande que notre aptitude à lui faire mal, à l'affliger. C'est ce que signifie le mot grâce. Grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Une faveur non méritée. Un amour qui n'est pas gagné. Qui n'est pas gagné. La Bible est claire dans Romain, chapitre 5. Mais Dieu prouve la preuve de son amour. Oh, Dieu ne m'a jamais prouvé qu'il m'aimait. Oui, il l'a prouvé. Mais Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs, des impies, des méchants, des prostitués. Alors, Christ est mort pour nous à la croix. Il l'a prouvé. La preuve sera éternelle. Hallelujah. Ah, mais pasteur, j'ai tellement péché. Ma famille m'a dit que j'étais sans espoir, que j'étais un cas désespéré. Mais la Bible dit mais Dieu prouve son amour. Il n'y a aucun cas désespéré avec le Seigneur. Prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore des pécheurs. Il est mort pour nous. Oui, c'est vrai, nous servions le diable. Oui, c'est vrai, nous levions le poing vers le ciel. C'est vrai, on disait, Dieu, si tu es là, eh bien, montre-toi, sinon fais-moi mourir. Nous avons défié le ciel. Notre génération est en train de faire cela. Nous étions morts dans nos péchés, dans nos offenses, dans lesquelles nous marchions autrefois, selon le train de ce monde, selon la puissance de Satan. Nous avions l'esprit de rébellion dans nos cœurs. Nous étions de leur nombre, va dire Paul aux Éphésiens, chapitre 2. Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, nous accomplissions, nous réalisions les volontés de la chair et de nos pensées, nos imaginations pourries, impures et mauvaises. Et nous étions, par nature, avec cette nature pécheresse, des enfants de colère. De colère et sortis des millions de fois de notre bouche, comme les autres. mais, mais, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus, ramenés à la vie. Devant nous, deux chemins, la mort, la vie, choisis la vie, choisis la vie, Alléluia, prouve son amour. Ça veut dire toi, ça veut dire toi, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, Dieu est là tout le temps, il a toujours été là tout le temps, Dieu est là tout le temps, attendant, pas chemin, à la porte de ton cœur. Le fils prodigue était parti dans le pays de l'oubli, dans le pays des porcs, dans le pays de l'impureté, et le père, chaque matin, se le va regarder au loin, est-ce que mon fils revient là-bas au bout du chemin ? Il t'attend, il t'a attendu, tous les jours, le père t'attend. Le Seigneur dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Il dit ça à qui ? À des chrétiens, à une église, à l'église de la Odisse, une église apostate, une église qui la renie, une église qui tourne le dos, une église qui est devenue religieuse, une église qui est devenue ni froide, ni bouillante, et elle est juste tiède. Il l'a tout le temps. Va-t-il revenir à la réunion de prière ? Va-t-il revenir à ma parole ? Va-t-il me prier ? Va-t-il de nouveau revenir ? Revenir, reviens, reviens. Encore loin, son père le vit et fut ému de compassion et courut ses jetés. Ce n'est pas nous qui courons vers le père, c'est le père qui court vers nous. Il court. Première chose, Osée n'a jamais arrêté d'aimer Gomère. Deuxième chose, Osée n'a jamais arrêté de la chercher. Jamais. Il n'a arrêté de la chercher. Il n'a jamais arrêté d'aimer sa femme infidèle et il n'a jamais arrêté de la chercher. Il demandait continuellement des renseignements sur elle. Et un jour, sur la place du marché, il y avait une vente aux enchères, une vente d'esclaves. Et il a entendu parler de cela. Ça se passait dans une ville voisine où il habitait et il s'est demandé peut-être, peut-être par hasard, s'il ne verrait pas là sa chère épouse. Alors, il a pris quelques possessions, son ballot, et il a dit aux trois enfants qui avaient grandi qu'ils reviendraient le plus tôt possible. Osée. Il a fait son chemin vers la maison de vente aux enchères. Attention, ce n'était pas un lieu pour vendre des bagnoles, pour vendre des autos, vous voyez, ou des antiquités. C'était un marché où l'on vendait des êtres humains. Marché aux esclaves. C'était des gens qu'on vendait, des personnes mises en vente dans cette brocante junkyard d'humanité. Il est entré à l'intérieur, il y avait un bâtiment, Osée est entré, il entendait des rires brouillants, rauques, des farces, grossières, sales, épaises. Un langage vulgaire au travers d'une foule qui était là. Osée a joué des coudes au travers des gens, il a dû en avoir littéralement la nausée, lui, homme de Dieu qui aimait le Seigneur. Littéralement, il s'est retrouvé dans un bouillon de culture de péché. Ça le faisait vomir, c'était écœurant. Il s'est dit, peut-être que Gomère est quelque part là. puis son cœur a commencé à faire boum, boum, boum. Son cœur a commencé à taper fort, à battre fort, à donner des grands coups, à marteler à l'intérieur. Ses yeux sont remplis de brume de la haine. Elle était là, sur le marché aux esclaves. Elle se tenait là, debout, sur une petite estrade. tête basse, les mains liées, brisées, battues, presque marchantes. Osée a vu sa bien-aimée, Gomère, parmi les poubelles humaines, parmi les détritus humains, prêtes à être vendues dans quelques instants. L'amour d'Osée était un amour actif, pas confiné uniquement au cœur, aux pensées, à l'esprit. Il a fait quelque chose avec ses feelings, avec ses sentiments. Il l'a cherché, il l'a cherché jusqu'à ce qu'il la trouve. Rappelez-vous Jésus dans Luc 16, il a parlé de la brebis perdue. Le berger a vu, en comptant le soir, en arrivant, il manque une brebis. Il est allé la chercher, il est retourné jusqu'à ce qu'il la trouve. La jeune fille a compté son petit magot pour le mariage futur, elle a compté les pièces qu'elle économisait depuis des années. Il en manque une. Elle a pris le balai, elle a balai la maison de haut en bas, de la cave au grenier, elle a balaié, elle a cherché par-dessus, par-dessous, elle a trouvé, oh, elle l'a trouvé jusqu'à ce qu'elle la trouve. C'est le drôle. Il a osé la chercher, la chercher sa femme. Il n'a pas arrêté de l'aimer, il n'a pas arrêté de la chercher. C'est l'image constante de Dieu. Il a cherché Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Où es-tu ? Adam, tu n'es plus au rendez-vous. Où es-tu ? Il se cachait. Jonas, où es-tu ? Dieu l'a trouvé en train de dormir au fond d'un navire en pleine mer. Le roi Shaul, Dieu l'a trouvé dans les plaines de Gilgal. David, Dieu l'a trouvé tremblant sur son trône lorsque le doigt noueux du prophète Nathan lui a dit, David, c'est toi cet homme-là. Il est rentré dans le siège. Il a dit, j'ai péché. Dieu l'a retrouvé. Dieu l'a retrouvé. Manassé, le fils d'Ézéchias, un bon roi, le fils a tout dilapidé, il a fait le contraire de son père. Dieu l'a trouvé manassé derrière les barreaux de prison à Babylone. Ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas où nous sommes, où nous sommes géographiquement. Il sait tout. Il sait où nous sommes à n'importe quel moment. Dieu sait très bien où nous sommes et il veut que nous soyons conscients du fait qu'il sait. Il sait. Aujourd'hui, où tu es ? Quand Dieu a entendu le cri d'Israël, il a dit à Moïse, j'ai vu mon peuple, j'ai entendu, je sais, je connais, je suis descendu, je vais les délivrer. Dieu descend vers vous, il vous tend les bras aujourd'hui, il vous appelle par votre nom. Zachée, il connaissait son nom. Saul, Saul de Tarses, il connaissait son nom. Moïse, Moïse, oh tiens, quelqu'un connaît moi dans plein désert. Dieu connaît tout sur nous. Il nous appelle à cet instant. Et si vous arrêtez pour réfléchir un peu, vous allez réaliser que Dieu vous a appelé de beaucoup, beaucoup de façons dans les jours passés. Nous n'avons pas compris. Nous avons fermé nos cœurs. Nous sommes rebellés. On a dit, non, non, pas comme ça, ça suffit. Un petit peu de Dieu, c'est tout, ça lui suffira. Du bout de l'air. Vous seriez profondément émus si vous sachiez que le président des États-Unis ou le premier ministre du Canada ou la reine d'Angleterre ou le président de la République de France est en train de vous chercher. Vous iriez tout de suite mettre la main sur un portable, un cégétaire, un téléphone, vous voyez, ou aller à un bureau d'ambassade, un gouvernement et vous crieriez, ouais, me voilà, j'arrive, j'arrive, je suis là. Le président me cherche. Ce n'est pas seulement la tête d'un pays qui nous cherche. En ce moment, c'est le Dieu El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Il nous cherche, le créateur de tout ce que nous voyons autour de nous. C'est lui qui nous cherche. Tu as du prix à mes yeux. Comprenez-vous la valeur qu'il place sur votre vie ? Réalisez-vous combien vous êtes important à ses yeux. Dieu te cherche, Dieu te cherche. Et en terminant, Osée n'a jamais arrêté de donner pour elle. Il n'a jamais arrêté d'aimer gomère. Il n'a jamais arrêté de la chercher. Il n'a jamais arrêté de donner. Elle s'est trouvée maintenant sur l'estrade vendue aux enchères, les yeux ternes, les yeux vides, Mossad, fixant le sol aux confitures en avendelle, se demandant avec désintéressement qui allait bien pouvoir cette fois-ci l'acheter. Elle n'avait plus que la peau et les yeux squelettiques. Elle ne valait plus grand-chose. Et il ne faudrait pas beaucoup d'argent pour l'acheter cette fois-ci. Ce ne serait pas un grand prix. Personne ne le savait mieux qu'elle. soudain, alors qu'elle est sur l'estrade, qu'est-ce qui se passe ? Tous les nerfs de son corps, son corps émacié, son corps décharné, reprennent vie. cette voie, cette voie-là, elle connaissait cette voie osée. Ça faisait des années. Il était là. Il était là. Comment se faisait-il ? Où était-il ? Au milieu de tous ces gens qui étaient là. « Gommère ! Gommère ! » L'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur. Allait-elle le reconnaître ? Arriverait-elle à le voir ? Oui, il était là. Il la regardait. Il la regardait. Ses yeux. Les yeux dosés. Les larmes coulaient sur ses joues. Il était en train de la regarder là, en bas de l'estrade. Il a levé sa main dans un geste. « Seigneur ! » « C'est moi. » « C'est moi, Osée. » « Viens, chérie. » « C'est moi. » Tout ce qu'Osée avait, quelques dollars, huit boisseaux d'or, ce qu'il avait amené. Pas beaucoup pour acheter l'esclave. Les enchères ont commencé. Et à son grand étonnement et sa plus grande joie, il avait suffisamment pour acheter sa femme, pour la racheter. Il a payé le commissaire-priseur. Il a couru vers l'estrade. Il a déchiré. Il a défait rapidement les liens, les chaînes qui étaient autour des mains de gomères. Il a pris son corps squelettique dans ses bras. Il l'a serré gentiment avec amour. Il avait donné tout ce qu'il possédait pour la racheter. Il l'avait déjà fréquenté, n'oubliez pas. Il l'avait gagné à lui. Il l'avait aimé. Et ensuite, il l'avait perdu. Mais maintenant, il l'a racheté. Et il n'avait jamais arrêté de l'aimer, de la chercher et de lui donner, se donner pour elle. Il lui a dit, Jésus, reste longtemps avec moi. Reste longtemps pour moi. Ne te livre plus à la prostitution. Ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Dieu n'a jamais arrêté de nous donner. L'étiquette de prix placée sur nous était très, très élevée. Nous étions aux gens chers. Un prix formidable. Un prix énorme, gigantesque. Et Dieu a dit, je suis prêt à aller dans la maison aux enchères et à payer le prix. Je donne ma vie. Ma vie. Dieu n'a jamais arrêté de vous aimer, de vous chercher. Et quand il vous a trouvés, Alléluia, c'était pas pour vous taper sur la terre. Mais pour vous t'aider, baissons nos têtes et prions, Seigneur. Seigneur, ta parole nous dit que ce n'est pas à part de l'argent ou de l'or que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang, le sang précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur, tu as dit, j'efface, j'efface tes péchés comme un nuage, comme une nuée. Seigneur, le sang qui a coulé de tes mains a été le prix qui a été payé, osé à acheter avec du blé, avec de l'orge, avec quelques cycles d'argent, sa femme. Et toi, Seigneur, tu nous as achetés au prix, au prix terrible du sang pur du Fils de Dieu. Seigneur, nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous dire que sans toi, nous sommes perdus. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un pour nous dire que nous avons des péchés, nous le savons déjà bien mieux que personne ne pourrait jamais le savoir. Mais Seigneur, notre devoir, notre fardeau, notre tâche, c'est de comprendre, de recevoir cette histoire d'amour magnifique. Tu prends soin de nous, tu nous aimes, tu as payé le prix terrible et épouvantable, le prix affreux de ton fils. Ton fils. Un jour, il y avait un nommonnier, il y avait dans une prison à sécurité maximum un gardien et le chef, le directeur de la prison de sécurité maximum dans la chambre de la mort aux États-Unis. En face d'eux, une chaise électrique. Dans quelques instants, l'un des tueurs de sang-froid tous les États-Unis allaient s'asseoir sur la chaise électrique. Il allait payer la dette suprême pour ses crimes. Aucun doute qu'il méritait cela. Dans plusieurs villes, il avait laissé ses victimes sang, gisant au milieu de leur sang. le témoignage du pasteur qui était là. Alors que je regardais et que je fixais la chaise électrique, la chaise de la mort, Dieu parlait à mon cœur. Comment te sentirais-tu si le gardien venait vers toi et te disait « Je sais que tu as un fils, René, que tu aimes beaucoup, qui est sur le point d'entrer dans le ministère. Il ne t'a jamais donné un seul instant de tristesse, de chagrin, de peine et d'ennui. Je sais que tu l'aimes beaucoup, beaucoup. Je me demande si au lieu d'exécuter ce tueur qui dans quelques instants va venir sur la chaise électrique, tu voudrais bien donner ton fils, René, comme substitut à sa place et que lui, ce tueur, sorte libre. J'en ai eu des sueurs froides. Mon esprit a crié « Non, un million de fois, non. Comment quelqu'un pourrait-il demander une chose aussi insensée, folle ? Je ne donnerai pas mon fils pour prendre la place de ce criminel. » Puis Dieu a parlé gentiment, doucement, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai donné mon fils pour les péchés du monde entier et je l'aimais, je l'aimais tellement. Mon fils bien-aimé, il était le meilleur de tout ce que j'avais. Tu vois, je t'aime aussi. Tu as tellement de valeur pour moi, il a fallu que je paye ce prix monstrueux, affreux, épouvantable pour te racheter. Dieu, tu n'as jamais arrêté de nous aimer, tu n'as jamais arrêté de nous chercher, tu n'as jamais arrêté de donner ta vie. Merci Seigneur. Amen. Amen. Amen.